Bonjour, voilà la Stude TV numéro 131. Cette semaine, on va reparler de l'ADT de la CNFR, l'Assemblée des Territoires. Fédestival numéro 2 va se dérouler dans le Chalonnais. On va parler du programme et quelques brefs de nos foyers. A tout de suite. L'Assemblée des Territoires de la CNFR, qui s'est déroulée à Victor-sur-Rouche du 14 au 15 mai, a été accueillie par l'ADAMIR 21. Cela a permis de commencer les travaux pour préparer le congrès 2023, qui se tiendra le 18, 19, 20 et 21 mai, à la Bola, près de Saint-Dié, dans les Vosges. La CNFR a présenté un kit d'animation pour préparer ce congrès, qui sera bientôt diffusé dans les foyers et les fédérations. Fédestival numéro 2. L'espace culturel itinérant développé par la fédération sera du 26 juin au 3 juillet 2022 à la chapelle sous Bransion. Le programme est déjà disponible sur notre site. Il aura lieu autour du thème « Culture en roue libre ». Dès à présent, notez la date du dimanche 26 juin à 18h pour l'inauguration et la présentation du programme en public. Venez nombreux et regardez le programme du 27 juin au dimanche 3, avec une grande fête le dimanche après-midi. A bientôt sur Fédestival. La CNFR est co-signataire d'une tribune à l'Obs, publiée le 25 mai, dans laquelle les associations d'éducation populaire appellent à des actions en faveur de l'engagement de la jeunesse vers la citoyenneté. Je vous invite à suivre le lien pour pouvoir lire le document et en faire profit auprès de vos adhérents. Les Biseaux organisent le samedi 18 juin une réunion autour des vergers partagés. La transition, est-ce que tout n'était qu'une question de lieu et d'échange ? La solution aux crises sociales et écologiques se forge-t-elle à la campagne ? Venez en débattre, les Biseaux organisent une rencontre sur ce thème. La tanière organisait le samedi 4 juin les jardins face aux changements climatiques. Cette initiative a connu un bon succès, nous en parlerons prochainement. Bien, voilà, cette ch'tite TV numéro 131 est terminée. Je vous dis donc au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada